Musique Bonsoir à tous, 22h sur Télé Jibouti, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Et à l'occasion de la journée mondiale de la poste, la poste de Jibouti a donc célébré cette journée intitulée la maison du citoyen. Musique Et en Syrie, la plupart des armes lourdes retirées de la future zone démilitarisée, ce qu'on verra en fin de journal. Musique Bonsoir à tous, nous entamons ce journal par cet atelier à l'Assemblée nationale, les parlementaires et les élus locaux. A leur tête, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Aliou Houmet, continue de réfléchir et de débattre sur les méthodes, étapes et moyens à mettre en place afin d'asseoir une solide base de développement des régions de l'intérieur. Et bien cet atelier de réflexion de trois jours offre ainsi aux députés et aux élus locaux l'opportunité de travailler de concert. Cet atelier est animé par plusieurs experts internationaux et européens et spécialistes sur le développement des régions et de localités. Les parlementaires, les acteurs locaux et la société civile vont partager et débattre avec les experts européens sur le développement local, le développement territorial et la gouvernance locale et la décentralisation. Si ces sessions ont été planifiées au cours de ce séminaire, le programme lancé hier va former les acteurs locaux et leur apporter une meilleure compréhension des enjeux clés sur le processus conduisant à une réelle et effective décentralisation. Et bien la capacité des conseils régionaux sur l'approche du développement territorial devront être renforcées. Cet atelier de réflexion pour une décentralisation réussie bénéficie de l'appui de l'Union Européenne. Je vous l'annonce un début de journal. La journée mondiale de la poste de Djibouti a célébré aujourd'hui à l'insère des autres pays du monde la journée mondiale de la poste sous les signes « Livre du bien au monde entier ». Ce 144e anniversaire est une occasion de rappeler le rôle important que joue le secteur postal dans le développement et l'amélioration des services fournis aux citoyens, en particulier les services numériques ainsi que sa contribution au développement économique et social. En effet, la poste peut s'éloigner d'être le moyen de communication le plus ancien qui joue donc toujours un rôle clé dans la transmission des informations et des marchandises. La cérémonie de ce matin, qui s'est déroulée au siège central de la poste de Djibouti, a vu la participation de l'ensemble des employés de la poste à leur tête, le directeur général, Bahnan Ali Meydal. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du ministre de la Communication, chargé des postes de télécommunications. Abdi Yousouf Souguet, accompagné de son secrétaire général, le ministre a été accueilli par le directeur général de la poste. D'emblée, le ministre a procédé à la visite des différents centres dressés à cette occasion. Le ministre a pu apprécier la qualité de travail des employés et des partenaires de la poste dans la diversification et la proposition de différents services offerts aux clients. Et les évolutions technologiques récentes peuvent permettre en effet au secteur postel traditionnel de se renforcer, de se remettre en cause et d'offrir désormais une gamme de nouveaux produits à valeur ajoutée grâce à la mise en place progressive du système de communication e-poste dont l'exploitation ouvre des perspectives favorables en matière de qualité de service d'autonomie et de rentabilité. Durant cette cérémonie de commémoration de la journée mondiale de la poste, les lots ont été remis aux différents clients les plus fidèles. Les lots ont été remis par les officiels présents, dont le secrétaire général du ministère de la communication que je vous propose d'ailleurs de suivre. Aujourd'hui, les 144 ans, et le thème choisi cette année, c'est la confiance et des retours. Donc je souhaite plein succès à cette journée au directeur de la poste, ainsi qu'au personnel qui est présent ici. Le sentiment, effectivement, dans le temps, il y a eu une vraie défiance de la part des usagers de la poste, vis-à-vis de la poste, et aujourd'hui, nous constatons qu'avec la politique actuelle menée par la direction générale, nous assistons à un retour de la confiance de l'ensemble de la population, et surtout, une innovation des produits proposés aujourd'hui par la poste du Djibouti. Donc, je suis très heureux d'être avec l'ensemble du personnel, ainsi que la direction générale, de fêter cette journée dînement. Et dans une interview qu'il nous a accordée à l'issue de la remise de ces lots, le directeur général de la poste est revenu sur l'importance de la poste dans la société jiboutienne. Nous fêtons la journée internationale, la journée mondiale des postes, donc nous sommes très heureux de fêter cette journée, et en plus, nous sommes la plus ancienne institution, même au niveau mondial. La poste fête aujourd'hui son 144ème anniversaire. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu organiser une petite journée de présentation de nos produits, on a appelé quelques partenaires, quelques sponsors, et nous avons surtout voulu montrer le côté festif de cette journée. Et donc, nous voulons aussi montrer que la poste revient, que malgré les nouvelles technologies, malgré l'essor d'éthique, la poste aussi a innové. Voilà, les postes innovent, les postes pour survivre innovent. Il y a la baisse du courrier traditionnel, mais il y a l'augmentation du e-commerce, par exemple. Donc, nous avons lancé un produit e-commerce, donc les gens nous leur permettent d'envoyer des colis, ou de commander sur Internet, et nous transportons leurs colis. Nous avons aussi fait un système d'adressage mobile, nous lançons aussi un système de, comment on appelle ça, de produits innovants. Et donc, ceci pour montrer à la population djiboutienne en particulier, que les postes dans le monde, et à Djibouti surtout, sont au diapasant du mouvement des innovations, et nous ne sommes pas en reste à ce niveau-là. Donc, on essaye par notre réseau, qui est de 10 agences au niveau national, de pouvoir atteindre tous les Djiboutiens où qu'ils soient. Nous avons lancé un partenariat avec une jeune start-up, qui s'appelle Virtuelles Solutions, et nous voulons en fait avoir un service clientèle efficace. Donc, eux, ils nous proposent ce qu'on appelle un call center, ce qu'on appelle call center dans le monde. Donc, nous les avons abrités chez nous, nous aidons leur essor en même temps, et nous remercions particulièrement l'individu Télécom, qui, grâce à leur appui technique, ont pu permettre cela, et cela permettra de pouvoir, d'offrir, que les clients puissent appeler un numéro gratuit, et pour en faire des réclamations, pour avoir des informations sur des produits postaux, etc. Donc, nous sommes très contents de pouvoir aussi participer à la croissance aussi des PME, et aussi à l'emploi dans le pays. Suivant présent, quelques réactions des participants à cette journée. Et puis, il reste au centre marketing et communication des centres d'appel intitulés du Jibouti, comme le call center, comme vous voyez sur les stands. Et c'est le premier centre d'appel du Jibouti. C'est une start-up, une petite start-up, spécialisée dans la relation de gestion des clients, entre l'entreprise et ses clients. En fait, on est comme intermédiaire. Et actuellement, nous visons les marchés, les sociétés de la place, et ultérieurement, dans les années à venir, et nous viserons aussi les entreprises étrangères. Pour l'instant, dans le cadre de création d'emplois, nous avons déjà recruté 25 individus, personnes, et nous comptons élargir l'effectif jusqu'à 200 personnes l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Je suis chargée de la protection de l'enfance à SOS Village d'Enfants. SOS Village d'Enfants est une organisation qui travaille au profit des orphelins, des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants abandonnés. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur propose une situation de famille. C'est-à-dire que, par exemple, au village de Tadjura, on a 10 maisons, et il y a une femme qui joue le rôle de maman. Elle s'occupe de ses enfants à plein temps. On leur donne l'accès aux services de base, éducation, santé, nourriture, vêtements, tout. Alors, on est en partenariat avec la fosse de Djibouti. C'est un partenariat qui a commencé il y a longtemps. La dernière collaboration qu'on a eu avec la fosse de Djibouti, c'était un timbre acheté, un enfant habillé. C'était pour l'occasion de l'aïd à l'adha passé. Donc, c'est une collaboration très fructueuse avec la fosse. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a organisé ce matin un pot de départ à la retraite en l'honneur de 5 membres de son cabinet, dont 4 conseillers techniques à la retraite après plus d'une carrière de trentaine d'années. Cette année, c'est en tout plus de 60 ans fonctionnaires du MENFOB qui sont mis à la retraite après de bons et loyaux services au service de l'éducation nationale. Dans son intervention, le ministre a rendu hommage à ses 5 collaborateurs qu'il leur a souhaité une bonne vie après cette longue carrière professionnelle. Le ministre a par ailleurs rappelé à l'occasion de cette cérémonie le rôle très important des conseillers techniques du MENFOB pour l'éducation nationale et de ses collaborateurs. Le temps passe vite. Et depuis l'année dernière, au moment où on en parle, au moment où ça arrive, il y a une différence. Depuis l'année dernière, on parlait comme quoi on allait perdre quand même un bon paquet des conseillers techniques. Et là, aujourd'hui, quand c'est arrivé, c'est quand même difficile. Et quelque part, c'est l'aboutissement, comme vous l'avez dit, c'est l'aboutissement d'une carrière. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de... C'est une étape, comme vous l'avez dit. Et en tout cas, au niveau du ministère de l'éducation nationale, pour nous, vous restez les experts, les experts nationaux. Et à tout moment, comme vous l'avez dit, où il y a un besoin de mobiliser, un besoin d'utiliser ou d'exploiter vos expériences, je crois que nous le ferons sans hésiter. Parce que nous avons commencé un travail ensemble. C'est pour ça que je dis déjà trois ans, c'est rapide. Mais quand même, nous avons encore un bout de chemin à parcourir. Nous avons énormément de défis à rélever. Et vous êtes quand même les hommes qui devaient rélever ce défi. Qui ont commencé avec nous à rélever ce défi. Et le fait que, quelque part, vous nous lâchez en cours de route comme ça, c'est quand même, c'est pas difficile. Mais c'est la réalité. C'est comme ça que les choses se passent. Il doit y avoir une fin à tout. Et cette remise de lettres de créance au président de Guinée, en effet, notre ambassadeur en Éthiopie, M. Mohamed Idris Farah, a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République de Guinée équatoriale en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti, en Guinée, avec résidence à Addis Ababa. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ? Eh bien, la cérémonie de remise de lettres de Crayon s'est déroulée au palais présidentiel de Malabo en présence de certains membres du gouvernement guinéen. Le diplomate jiboutien a saisi cette occasion pour transmettre les salutations du président de la République, Ismaël Omar Guéli, à son homologue de Guinée équatoriale. Monsieur le Président de la République, je suis le nouvel ambassadeur de la République auprès de la Guinée équatoriale, avec résidence à tous ces débats. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser les salutations de votre frère, le président Ismaël Omar Guéli, à vous, Monsieur le Président, à votre famille, à votre gouvernement et au peuple de la Guinée équatoriale. Merci. 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 Et dans une interview, notre ambassadeur est revenu sur les relations entre Djibouti et la Guinée équatoriale. Et retour à Djibouti avec cet atelier sur l'énergie de formation sur la politique économique de l'énergie continue au palais du peuple. Eh bien, cette formation placée sous l'égide du ministère de l'énergie chargée des ressources naturelles en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable et en partenariat avec Onda Énergie. Cette session de formation a pour objectif de doter les acteurs du secteur de l'énergie des outils dont ils ont besoin afin de se doter d'une politique énergétique et en assurer ainsi une mise en œuvre réussie. Et cette dépression nuageuse pouvant former un cyclone se forme en mer d'Omane. Les spécialistes ont déjà baptisé cette formation nuageuse qui pourra se transformer en cyclone tropical. Ils l'ont dénommé l'Umane. Selon le directeur général par intérim de l'Agence Nationale de la Météorologie, M. Mohamed Ismail Nour, ce cyclone se trouve actuellement à 990 km de l'est de Salah à Omane. Et à environ 880 km à l'est de l'île de Secrata, cette progression risque de s'accélérer et de s'intensifier pour toucher le côte sud d'Omane et du Yémen dans les prochains jours. Écoutons pour plus ample explication le directeur général par intérim de l'Agence Nationale de Météorologie. Une profonde dépression qui s'est trouvée dans la mer d'Omane s'est transformée en un cyclone tropical nommé Luban. Il se trouve dans la mer d'Omane, se dirige vers le nord du Yémen et les côtes d'Omane. Il est à 880 km de Socotra et 990 km de Salah. Je demande à la population jéboussienne de ne pas s'inquiéter car nous sommes à l'abri de cette tempête tropicale. Et toutes les informations possibles dans les heures prochaines seront fournies par l'Agence Nationale de la Météorologie. Je voudrais demander à la population jéboussienne de s'informer auprès de notre Agence Nationale de la Météorologie. Au téléphone 34 0500, vous aurez les dernières informations de la tempête tropicale Louvain. Et cette rencontre, notre ambassadeur extraordinaire est pleine et potentielle. Riyad Yadine Saïd Bamakhrama a rencontré hier dans son cabinet le ministre des Affaires islamiques du Royaume d'Arabie Saoudite. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que la coopération dans le domaine islamique entre les deux pays frères. Et retour à Djibouti, les gardes-côtes jéboussiennes participent à une opération de collecte de sang. Une cinquantaine de gardes-côtes jéboussiennes avec à leur tête le colonel Waïs Amar Bougouré, commandant de l'unité, ont participé hier à une opération de collecte de dons de sang au sein de l'hôpital Pelletier. Cette action humanitaire et solidaire vise à répondre aux besoins de l'hôpital Pelletier pour approvisionner sa banque de sang. D'autres gardes-côtes devront suivre pour remplir près de 400 pochettes de sang. On vient de commencer une opération intitulée « La semaine du dons de sang » fournie par la garde-côtes jéboussienne. Et sous les instructions de notre colonel Waïs Amar Bougouré, son Excellence, qui grâce à sa volonté personnelle, qui a toujours donné un grand effort à la population jéboussienne, et a mis à disposition la garde-côtes jéboussienne pour participer sur tous les domaines, que ce soit sécuritaire, sanitaire. Et ainsi aujourd'hui, « Donner dix ans » veut dire « Donner la vie ». Donc pour cela, on vient de commencer une première opération. Et dans le cadre de la campagne de lutte anti-vectorielle, l'Institut National de Santé Publique a entamé une vaste opération de pulvérisation spéciale d'insecticides dans les cinq régions de l'intérieur. Et bien cette opération devra se poursuivre jusqu'au 23 octobre prochain. Cette campagne de pulvérisation a débité dans la région d'Alissabier. Elle sera donc suivie par Dikil, Tadjura, Obok et enfin Arta, raison de trois jours par région. L'objectif de cette opération préventive vise à se prémunir en amont des risques d'apparition de fièvres paludiques. Les gites lavraires du moustique devront être ainsi fortement réduits, tout autant que la prolifération des mouches et d'autres insectes nuisibles vecteurs de transmission des maladies. Suivant à présent ce reportage sur l'école franco-islamique à Nagah, l'école islamique dénommée à Nagah a été créée en 1935 par la famille Koubeche. Elle a été la première école privée enseignant gracieusement l'arabe et la culture islamique à Jibouti. Regardez ! A l'initiative généreuse de feu Ali Mohamed Koubeche, l'école islamique dénommée à Nagah a été créée en 1935, soit 42 ans avant l'indépendance nationale. En effet, depuis plus de huit décennies, cette école offre de bons services éducatifs aux enfants djiboutiens, garçons et filles, à partir de la maternelle en passant par le primaire et le collège jusqu'au secondaire. Cet établissement scolaire a mené à l'ère coloniale tous les efforts pour éduquer et diffuser la culture et la science islamique, ainsi que la langue arabe, pour préserver l'identité arabo-islamique de la République de Djibouti. Le fondateur de l'école, Ali Mohamed Koubeche, était non seulement un homme généreux, mais courageux, parce qu'il a réussi sans craindre le colonisateur qui a essayé par tous les moyens de détruire la langue arabe et la culture islamique et de remplacer la culture française, d'établir cet établissement scolaire qui existe depuis toujours. Des milliers d'étudiants dont beaucoup d'entre eux occupent aujourd'hui des postes de responsabilité de haut niveau dans des institutions publiques ainsi que dans les établissements du secteur privé sont diplômés de ce prestigieux édifice éducatif. Cette école se distingue des autres établissements d'enseignement arabe du pays, sa langue histoire ainsi que son emplacement près du centre-ville de Djibouti, mais aussi ses corps enseignants qui ont 20 enseignantes dont 10 femmes enseignants. L'école Al-Najjah a contribué toujours aux efforts visant à soutenir la présence de la langue arabe et à renforcer le statut de cette langue au sein de la société djiboutienne. Le nombre d'étudiants dans l'école est actuellement estimé à différents niveaux, dont plus de 250 étudiants âgés entre 4 et 17 ans. Je suis très content d'avoir rejoint l'école Al-Najjah après l'achèvement de l'école primaire et je profite de cette occasion pour saluer les efforts entrepris par la direction de l'école pour créer une atmosphère appropriée et assurer le succès du processus éducatif. Je souligne d'autre part l'importance des activités culturelles et sociales organisées de temps en temps par l'école. Comme ceux des écoles privées arabes à Djibouti, l'école Al-Najjah joue un rôle majeur en inculquant la culture islamique en approfondissant l'affiliation arabe parmi la population djiboutienne. J'affirme la ferme volonté de l'école d'organiser la formation continue en faveur des enseignants, de leur offrir l'expertise et les compétences nécessaires pour élever le niveau de connaissance des étudiants. En effet, l'école organise chaque année de 4 à 6 sessions de formation dans le but de fournir aux enseignants les compétences requises et les dernières méthodes d'enseignement. Rappelons que l'école a récemment créé un site web. Toutes les informations sur les étudiants sont incluses en vue de communiquer avec les parents d'élèves et de renforcer le lien entre l'école et la maison et l'école. Ainsi, les parents d'élèves peuvent suivre les performances scolaires de leur enfant via ce site selon la direction. Il convient donc de noter que cette institution se rejouit de l'établissement des relations bilatérales avec les écoles internationales afin de trouver des jumelages avec l'école islamique de Djibouti, Al-Nadjar. Et d'ailleurs, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. En Syrie, la plupart des armes lourdes retirées de la future zone démilitarisée. Pour nous en parler, Samatar Saïd, je me tourne vers vous, Samatar. Bonsoir. Bonsoir Ferdouz, bonsoir à vous. Et nous allons parler de cet accord qui supule Samatar le retrait des armes lourdes d'une zone tampon de 15 à 20 km de large avant mercredi, puis le départ des djihadistes de cette zone démilitarisée avant le 15 octobre. Effectivement, Ferdouz, les rebelles et djihadistes ont retiré la plupart de leurs armes lourdes de la future zone démilitarisée de la province d'Idleb, au nord-ouest à la vieille date butoir prévue à l'accord russo-turc sur ce dernier bastion insurgé. Les factions djihadistes ont emboîté Ferdouz les pas au Front National de la Libération. Arraché en extrémistes le 10 septembre par la Russie, allié du régime et de la Turquie soutient des rebelles de l'accord de Sochi qui a permis de repousser l'imminence d'une offensive de Damas contre la province d'Idleb, des parties des provinces, on peut dire voisines de Hama, Latakia, Aleb, également contrôlées par les insurgés. L'accord stipule à Ferdouz le retrait des armes lourdes dans une zone tampon de 15 à 20 km et surtout les extrémistes qui dominent 110% de la future zone démilitarisée murent dans un province silence depuis le 17 septembre. Toutefois large avant mercredi, puis le départ des jihadistes de cette zone démilitarisée avant le 15 octobre prochain Ferdouz. Et en Côte d'Ivoire ce matin, plus de 400 tonnes de médicaments, de faux médicaments ont été saisies en deux ans. Eh bien oui Ferdouz, après de 400 tonnes de faux médicaments en deux ans en Côte d'Ivoire, dans la capitale d'Abdijan, qui a abrité la plus grande marché des produits illicites d'Afrique de l'Ouest. Au cours de deux dernières années, plus de Ferdouz rappelons-le 385 tonnes de faux médicaments représentant pour le cours de l'industrie pharmaceutique une perte financière de 100 milliards de francs CFA, soit environ 150 millions d'euros. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Ils sont, comme le voyait sur ces images, réputés peu chers. Ils sont au mieux inefficaces, au pire toxiques, voire mortels, pour ceux qui les consomment. La campagne pour le changement des comportements sur le danger lié à l'utilisation des médicaments de la rue va mobiliser un camion sonorisé qui va sillonner les dix communes d'Abdijan et les trois villes de l'intérieur du pays jusqu'au 13 octobre. L'usage Ferdouz des faux médicaments entraîne près de 100 000 décès par an en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelques 42% des médicaments en circulation à Ferdouz en Afrique subsaharienne sont falsifiés et ce qui a fait la région du monde la plus touchée par ces trafics contrôlés par le crime organisé, Ferdouz. Et nous restons toujours en Afrique ce matin avec le Sénégal qui a été désigné comme pays hôte des quatrièmes Jeux Olympiques, donc de la jeunesse d'été. Ce sera en 2022. Eh bien oui Ferdouz, le comité d'organisation olympique a décidé hier de désigner le Sénégal comme pays hôte des quatre Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Les Jeux Olympiques de la jeunesse 2022 seront la première manifestation olympique de l'histoire qui va être organisée sur un continent africain. Et les Jeux Olympiques verront notamment s'affronter les meilleures équipes du monde de rugby 7. Le rugby A7 fait ses débuts aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014 à Nandik et était un de ses 32 sports aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Et on peut dire que le rugby et le sport Ferdouz qui connaît la croissance la plus rapide sur le continent en 2002, seuls 6 pays africains jouaient au rugby. Ils ont aujourd'hui 38 sur les 105 pays jouant au rugby de manière à Ferdouz compétitive dont le monde un tiers sont des pays africains. La ville a proposé en Sénégal un projet basé sur une vision forte de la jeunesse et du sport Ferdouz. Et nous allons pour terminer ce journal parler de l'Indonésie, ce pays ravagé donc par le tsunami et le tremblement de terre. Aujourd'hui les ONG ont été donc appelés à partir. Et bien oui Ferdouz, plus de 10 jours après le catastrophe qui a touché, les images comme vous le voyez sur ces images sont insoutenables. Le tsunami qui s'est abattu sur l'île céleste célèbre repasse en boucle sur les réseaux sociaux. Des scènes Ferdouz qui font des paniques ont été filmées comme vous le voyez sur ces images. par des Indonésiens réfugiés où ils pouvaient, qui ont assisté au drame impuissant. Chaque jour des corps sans vie à Ferdouz sont découverts sur les décombres. Il en resterait 5000 plus tôt selon les autorités. Les séismes et le tsunami qui ont suivi a fait, selon un dernier bilan encore provisoire, plus de 2000 morts et 10 000 blessés. Mais alors que le gouvernement indonésien a demandé l'aide internationale, il impose des règles Ferdouz drastiques aux ONG. Les appels à Népa se rendre directement sur le terrain, voire quittent immédiatement les zones dévastées, Ferdouz. Ces mesures privent ainsi d'une aide vitale de 74 000 déplacés recensés dans bon nombre sans craindre de vivre dans des abris de fortune, Ferdouz. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501